Je pense que l'Écosse serait un pays plus heureux, plus prospère, si elle se gouvernait elle-même, plutôt que d'être gouvernée par l'Angleterre depuis Londres. Donc l'autodétermination est une bonne chose, l'indépendance est une bonne chose. Salmond a déclaré que si l'Écosse avait l'autodétermination, elle aurait eu le droit de ne pas participer à la guerre en Irak. Et comme la majorité des Écossais ont voté pour rester dans l'Union Européenne, il a également déclaré qu'une Écosse indépendante pourrait demander à réintégrer le bloc. Salmond a été deux fois leader du SNP, mais a quitté le parti en 2018. Bien que le parti ALBA, son nouveau parti, soit d'accord avec le SNP sur l'indépendance, il a noté des différences entre les deux. Je pense que probablement dans l'urgence, nous voyons la situation sur l'indépendance et aussi la capacité à penser de nouvelles façons d'avancer. Lorsque j'étais à la tête du SNP, je me suis lancé avec d'autres dans une stratégie visant à obtenir l'indépendance. Cette stratégie a été couronnée de succès. Le SNP est parti de nulle part et a dominé la politique écosse. Mais non, nous avons été bloqués par la Cour suprême. Le SNP est allé devant la Cour suprême. La voie à suivre a été bloquée. Il a déclaré que le jugement a donné au Parlement britannique quelque chose derrière lequel s'abriter dans la discussion sur l'indépendance. La Cour a statué que l'Écosse ne peut légiférer sur un second référendum sans le consentement du gouvernement britannique. Mais il dit que ce n'est pas si mal. L'avantage, bien sûr, c'est qu'un tribunal basé à Londres qui dit à l'Écosse qu'elle ne peut pas avoir le droit à l'autodétermination galvanise l'opinion écossaise. Et le soutien à l'indépendance est maintenant, dans le dernier sondage, 56% de l'opinion publique aujourd'hui. Mais bien sûr, cela bloque votre route vers l'indépendance et donc vous devez trouver un autre moyen d'avancer. La chef du SNP, Nicola Sturgeon, a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les prochaines élections générales comme un référendum de facto. Salmon a déclaré que lors des élections générales, les gens votent sur des politiques telles que les soins de santé et l'économie. Il a déclaré qu'il n'était pas judicieux de tout ramener à une seule question. Nous sommes actuellement dans une situation où le soutien à l'indépendance augmente, mais où le soutien au SNP diminue. Par conséquent, si vous vous battez pour cette élection de facto, il serait peu judicieux de le faire en tant que SNP, car vous minimiserez au lieu de maximiser le vote pour l'indépendance. La meilleure façon de le faire probablement, la seule façon de le faire avec succès, serait de combattre l'Écosse unie pour l'indépendance et que tous les partis indépendantistes aient un candidat dans chaque circonscription. C'est ainsi que l'on maximiserait le vote pour l'indépendance. Salmon a déclaré que l'une des choses les plus importantes en politique est de trouver un moyen de réussir, même si l'on échoue. Malgré son appréhension à l'égard des stratégies actuelles du SNP, il voit toujours une voie à suivre pour l'indépendance de l'Écosse. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501